Musique Et bien quelques chiffres qui ne sont pas réconfortants, désolé pour commencer cette nouvelle semaine. Nous sommes le 12 novembre, le secours catholique rendait la semaine dernière son rapport annuel pour 2011 et constate que depuis 10 ans, la grande pauvreté s'est durablement installée dans le pays et notamment s'est féminisée. Le maire Europe Écologie de la ville de Sevran, Stéphane Gatignon, a lui appelé ses habitants à manifester devant l'Assemblée Nationale et du coup a menacé de faire une grève de la fin avec une tente devant le palais Bourbon. Il y aura dans deux jours les propositions de Cécile Duflo sur le logement social en Conseil des ministres et puis des chiffres qui n'en peuvent mais en 2010, le taux de pauvreté a tenu 14%, son plus haut niveau depuis 1997. Il y a entre 5 et 6 millions de personnes en situation d'exclusion bancaire dans notre pays, selon la Croix-Rouge. Et à Paris par exemple, 400 appels sur les 1200 que reçoit le Samu Social chaque soir restent sans solution. Les 100 plus grandes villes rassemblent un tiers des ménages pauvres alors qu'elles ne regroupent qu'un cinquième de la population. Bref, nous avons décidé ce matin de nous intéresser à ces questions de fractures sociales, de pauvreté et notamment à travers la question du logement en particulier qui est une dépense toujours plus lourde pour les ménages et souvent à l'origine du maintien justement dans la pauvreté. Les inégalités face à l'accès à un toit sont-elles vraiment le révélateur d'une nouvelle fracture sociale entre bien et mal logé ? Nous recevons pour en parler le démographe Hervé Lebras. Bonjour Hervé Lebras. Bonjour. Vous publiez justement un livre contenant les fruits d'un an de travail de collectif d'experts et de praticiens sur le logement qui s'appelle donc « Crise des liens, crise des lieux » avec Pierre Carly pour un logement social solidaire aux éditions de l'Aube. Nous recevons également le sociologue Nicolas Duvoux. Bonjour. Bonjour. Maître de conférence à Paris-Descartes. Tout à fait. Je ne me suis pas trompé. Et vous vous êtes penché, vous, sur l'étude des politiques publiques face à la précarité. C'était notamment en février dernier au seuil pour le nouvel âge de la solidarité. La première question sera extrêmement simple parce que finalement, une fois qu'on a donné tous ces chiffres et que l'on sait que ça va mal, on pourrait se dire « Bon, ben voilà, qu'est-ce qu'il peut se passer ? » Mais je voudrais tout de même qu'on comprenne ce que cela veut dire réellement et qu'entend-on, Hervé Lebras, Nicolas Duvoux, par « crise du logement ». Est-ce qu'on désigne par là les situations d'impossibilité d'accéder à un logement ou est-ce qu'on désigne quelque chose de plus profond, de plus complexe encore ? Hervé Lebras ? C'est quelque chose de plus profond. Bien sûr, il y a, et vous avez cité des chiffres, il y a un certain nombre de personnes qui vivent à la rue ou qui sont chassées de leur logement. Mais ce qui est plus complexe, c'est que d'abord, il y a un manque de logement en France au niveau quantitatif. Et surtout, il y a ce qu'on pourrait appeler une mauvaise répartition des logements. C'est-à-dire qu'il y a ce que les spécialistes appellent des zones tendues, des zones où il est très difficile de se loger, où du coup les loyers atteignent des sommes très élevées. Et puis d'autres zones qui sont des zones où on trouve du logement, simplement on ne trouve pas du travail dans ces autres zones. Donc il y a là-dedans à la fois une question globale et puis une question de répartition territoriale. Et d'autre part, les mécanismes, et ça je pense qu'on y reviendra, et c'était l'objet du travail de ce groupe avec lequel on a fait le bouquin, il y a des mécanismes qui sont vieillis, qui sont sclérosés en ce qui concerne le logement social. La France est un des pays, pratiquement le pays... Il y a des constats, notamment des politiques publiques des années 60, des années 80, et vous dites que tout cela est tout de même quasiment périmé. Les politiques publiques ont le but de répondre à des questions d'actualité très souvent, et essayer de soigner les problèmes pour les 10 ans ou les 20 ans à venir. Là, on est sur des politiques publiques qui datent certaines des années 50, la plupart du début des années 60, au moment de la grande crise du logement, et qui ne sont plus adaptées. Parce qu'à cette époque-là, par exemple, le problème était d'abord un problème de confort. Le confort était dans un état épouvantable. Pratiquement, les trois quarts des logements français n'avaient pas le confort. Il y avait un problème de développement industriel, donc de mobilité, et particulièrement de mobilité et de logement des jeunes. Donc le logement social, là, répondait à des questions de cette époque, et les questions de notre époque sont très différentes. Nicolas Duvoux ? Je crois qu'il faut resituer la crise du logement, c'est-à-dire la difficulté particulière qui tient à l'augmentation de ce qu'on appelle les charges contraintes, et donc le fait que la dépense de logement est une dépense incompressible. Encore une fois, il y a des centres de domicile fixes, il y a une partie de la population qui vit à la rue, mais si on la replace dans l'ensemble des plus de 8 millions de personnes en situation de pauvreté, ce ne sont jamais qu'une minorité de ces situations de pauvreté extrêmes. Et par contre, pour l'ensemble de la population, et bien au-delà de celle qui est concernée par la pauvreté, donc ces 8 millions, 14% de Français, eh bien on a une augmentation de ces charges de logement qui sont contraintes, qui sont incompressibles, et qui du coup pèsent de manière extrêmement forte sur l'économie d'ensemble du loyer. Le budget, grosso modo, ou la part du budget pour le logement, vous dites... Alors c'est ce qu'on appelle le taux d'effort, et ça varie entre 20 et 25, voire 30% dans certains cas, et donc ça plombe en quelque sorte le revenu disponible pour toutes les autres dépenses, les autres activités, mais pas forcément d'activités de loisirs, on parle simplement d'assurance, de nourriture, d'accès aux soins, de transport. Et donc le logement vient en quelque sorte refléter une difficulté de participation à la vie sociale, dont le coût s'élève de manière régulière, et vient refléter cette difficulté de participation à la vie sociale, qui tient, et ça le rapport du Secours catholique le montre de manière extrêmement claire, qui tient à une insuffisance de moyens dans un contexte où, au-delà même du logement, eh bien la question du chômage, la question de la précarité, n'ont pas trouvé de solution structurelle dans les dernières décennies. Mais est-ce qu'on peut dire du coup, Hervé Lebras par exemple, que le logement aujourd'hui, cette question du logement est devenue un facteur de maintien dans la pauvreté, voire de l'appauvrissement en France ? Oui, c'est un facteur de, bien sûr de maintien, mais surtout c'est un facteur de gel de l'ensemble de la société, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier non plus que, pas simplement le coût d'entretien du logement dont on vient de parler, mais le coût d'acquisition du logement a beaucoup augmenté, et ça se reflète dans les taux, par exemple, de propriétaires par âge, la proportion de personnes qui sont propriétaires de leur logement, où là il y a une très grande inégalité, et bien que ça soit freiné, il y a eu un vieillissement de l'accès au logement. Et vous dites que même la notion, au fond, de l'héritage, ne prévient pas aujourd'hui de tomber dans une sorte de précarité ou de pauvreté à cause des charges, le bien même patrimonial, ne sauve plus nécessairement ceux qui sont en difficulté, comme ça pouvait le faire auparavant. Oui, il est menacé, mais... Ce n'est pas la majorité des problèmes. Oui, je crois qu'il faut... Oui, mais c'est entre autres, c'est important, parce que même là, il y a quelque chose qui se passe pas bien. C'est un symptôme, mais je crois que ce qui est absolument massif, c'est quand même la différence entre les jeunes et les personnes âgées, et c'est ça qui est massif. Et puis ce qui est massif, alors là aussi, pour faire un point, et puis nous verrons aussi, vous parlez de solutions envisageables les uns et les autres, mais donc, on a bien vu que la crise du logement des années 60, c'était la question de la vétusté, ce que vous écrivez dans votre livre. Donc la crise actuelle, c'est la question, et c'est ce que vous dites, vous, Hervé Lebrun, c'est la question du délitement des liens sociaux. C'est-à-dire, délitement est un mot fort, mais c'est le fait que... C'est plutôt l'incertitude grandissante des parcours de vie, c'est-à-dire que désormais, vous l'avez rappelé à propos du chômage, le risque de chômage est important pour une grande partie de la population. C'est un chômage qui sera, heureusement, la plupart du temps, temporaire, même si ça dure un petit peu, mais c'est un risque d'accident. Il y a aussi le risque d'accident familial, c'est-à-dire le risque de divorce, et quand vous mettez ces risques ensemble, la situation des personnes est beaucoup plus incertaine. C'est pour ça qu'on pense qu'il faut revoir la politique du logement, et particulièrement du logement social, pour tenir compte de ces risques. On n'est plus installés dans des modes de vie réguliers, comme on l'était durant les 30 glorieuses, et on doit faire face à ces risques. Alors justement, Nicolas, dis-vous, les conditions d'attribution aujourd'hui pour le logement social sont-elles toujours en phase avec ces nouvelles formes de pauvreté ? Il y a un élément quand même de réflexion sur le logement social aujourd'hui qui est pointé par, je pense, l'ensemble des acteurs présents sur ce champ, c'est la nécessité de ce qu'on appelle le logement très social. Comme si, au fond, même le logement social devenait hors d'accès pour la population la plus vulnérable. Et comme si... C'est quelque chose qu'on voit également avec les minima sociaux. C'est-à-dire que... L'appellation est terrible, on va tout le dire, parce que si on ajoute très social... C'est terrible, mais ça décrit une situation qui est réelle, et qui existe, et qui est la mise à l'écart d'une partie de la société, y compris des institutions, et pas seulement le logement social, y compris aussi les minima sociaux, les formes de soutien monétaire les plus élémentaires, eh bien une partie de la société est tellement éloignée de ses formes de participation à la vie sociale, et tellement à distance, qu'il n'y a même plus cet accès-là, parce que même le logement social, entre guillemets, eh bien est d'un coût d'accès trop haut. Donc il y a la nécessité de retravailler, à rendre accessibles ces formes de biens publics à ces populations défavorisées. Et si vous regardez les transformations des quartiers d'habitat à logements modérés, par exemple au nord de Paris, vous voyez la transformation, la revitalisation, mais qui va de pair avec un renchérissement du coût pour les habitants, qui du coup va exclure, y compris du parc social, les plus vulnérables. Hervé Lebrun, expliquez-nous ce qui s'est passé, pour qu'au fond, quand le niveau de vie moyen des Français a augmenté, les aides de l'État pour accéder à un logement ont donc diminué, puisqu'il y avait au fond une manière plus simple d'accéder finalement à la propriété. Et comment au fond, ce moment-là, et c'est sans doute la crise qui l'explique, mais je trouve que vous le décrivez très bien dans votre livre, comment ce moment-là ne prouve-t-il pas sa pérennité ? On aurait pu penser, justement, qu'il y a ce mouvement de progrès, d'enrichissement personnel qui fait que les aides de l'État ont changé de donne, et ça n'a aucune pérennité sur l'homme père et de l'aujourd'hui. Non, effectivement. Ce qui vient d'être dit, je dirais, la première partie du problème, c'est-à-dire que la partie la plus paupérisée de la société, par exemple, vous citez le taux de pauvreté, mais à l'intérieur de la population, c'est par exemple les familles monoparentales, avec une mère, chef de famille, ou le taux de pauvreté, et cette fois-là, nettement plus élevé, il doit être de l'ordre de... Je n'ai pas le dernier chiffre, mais c'était 35%, c'est-à-dire un tiers de la... C'est plus de 30% des familles monoparentales qui sont en situation de pauvreté, contre 8% pour l'ensemble des... Alors ça, c'est un côté de la... Et ça, c'est une pression, et c'est une pression pour que, effectivement, le mot était juste, le logement devienne très social. Mais il y a une autre pression, et celle-là, elle est, à mon avis, beaucoup plus difficile à régler, et on a montré quelques graphiques dans l'ouvrage, c'est le fait qu'il y a un décalage très grand entre les loyers du secteur social et les loyers privés dans les zones tendues. C'est un décalage énorme, et d'une certaine manière, ça incite ceux qui sont dans le logement social à y rester, même s'ils auraient éventuellement, dans une situation où on n'aurait pas une zone tendue, ils auraient les moyens de se loger ailleurs. Et donc, il y a cette sorte de divorce entre les deux populations, qui est un problème très grave, parce que vous pouvez être éligible au logement social, c'est-à-dire que vous avez des conditions remplies pour postuler, pour obtenir un logement social, et vous n'en avez pas, parce qu'il n'y en a pas qui se libèrent. À ce moment-là, vous allez vers le logement privé, et là, ça vous coûte très cher, et là, il y a une injustice très grande, et impossible aussi pour les gens. Et comme votre niveau de vie a augmenté, vous ne bénéficiez pas des ailes éventuellement qui pourraient vous permettre d'accéder au privé. Absolument. Donc, il y a vraiment, là, à repenser, je crois même, il y a à repenser le système dans son ensemble. Vous savez, en France, on est très paramétrique, c'est-à-dire qu'on pense, une fois qu'on a un système, on a le bon, et puis on bouge un petit bouton, et puis un autre, et puis voilà, on l'a fait pour les retraites, mais on n'est pas systémique, c'est-à-dire qu'on ne change pas le système. Vous avez une formule, ce sera pour conclure dans la première partie, les solutions et ce que vous proposez, nous en parlerons dans la deuxième partie. Vous avez une formule que je ne retrouve pas dans mon marque-page, mais qui est que, pour les politiques, la question du logement est un nain, et pour le citoyen, c'est un gérant, c'est ça ? C'est un gérant, exactement. C'est une formule d'Olivier Brajet, qui est un responsable du logement social à Lyon. On voit bien le décalage absolu qu'il y a, et qui explique peut-être la situation d'un tout petit mot. Par exemple, dans le projet de Cécile Duflo, d'ici 2016, il faudrait construire 110 000 logements dans la moitié en Ile-de-France, construire massivement, dit la ministre. Elle est paramétrique, si vous voulez, c'est-à-dire que, mais oui, mais c'est bien, mais ce n'est pas le vrai problème. Et encore une fois, je crois que la difficulté, c'est qu'on adresse une question, le logement, sans repenser l'ensemble des facteurs qui font que le logement est une difficulté si particulière et si urgente. Et là, il y a une réflexion beaucoup plus globale, beaucoup plus, encore une fois, systématique à entreprendre sur ces formes de précarité et de pauvreté dont le logement n'est qu'un aspect. 8h16, c'est l'heure de la chronique de Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Marc. C'est à vous. La pauvreté touche en France environ 13% de la population. Elle frappe de manière toute particulière les familles sans père. 30% de celles qu'on rencontre dans les centres du secours catholique sont dites monoparentales. Un seul salaire suffit rarement pour faire face à la hausse des dépenses simultanées des loyers et de l'énergie. Chauffage et transport. En outre, notre système de protection sociale qui a atteint son régime de croisière lors des 30 glorieuses a été conçu pour assurer le salarié industriel et sa famille. Il se trouve donc pris au dépourvu à la fois par la tertiarisation des emplois et par la précarisation des parcours professionnels qui est souvent le sort des femmes. Face à une logique qui relevait de l'assurance ont été imaginées des prestations qui relèvent de l'assistance dont la dernière en date est donc le RSA. Un taux récent sondage IFOP pour le défenseur des droits nous révèle que 27% de nos concitoyens estiment avoir déjà été victimes de discrimination au logement. A la question quelles étaient selon vous la ou les raisons de cette discrimination, 50% répondent des ressources trop irrégulières. 37% leur âge, dont 32% s'estiment avoir été jugés trop jeunes. 18% se sont sentis discriminés en fonction de la structure de leur famille, monoparentale ou famille trop nombreuse. 14% en fonction de leurs origines, étrangères ou d'outre-mer. Et 7% en raison de leur homosexualité. L'irrégularité des ressources apparaît bien, dans les faits, comme la cause majeure du refus de loger. Les travailleurs précaires sont donc doublement pénalisés. Les Français consacraient 15% de leur revenu à se loger dans les années 80. La hausse des prix de l'immobilier a fait passer cette part à 23% 30 ans plus tard, selon Opinion Way. Et pour les locataires, elle a grimpé à 35%, plus du tiers de leur revenu donc. La principale cause de cette hausse, scandaleusement déconnectée de celle des revenus, est bien connue. C'est le manque de logement, qui dans les zones urbaines en particulier a fait s'envoler les prises et les loyers. L'offre est insuffisante. La rareté entretient la hausse. Sur un marché de plus en plus tendu, ce sont les vendeurs et les propriétaires qui font la loi. C'est pourquoi les gouvernements successifs doivent inventer des dispositifs fiscaux incitant les épargnants à investir dans le parc locatif privé. Le cellier va ainsi être remplacé par le Duflot, encore plus avantageux, mais qui devra financer des logements aux loyers inférieurs à ceux du marché. La promotion immobilière va ainsi rester sous perfusion. D'une manière générale, ce gouvernement semble tenté par un encadrement des loyers qui n'a jamais fonctionné nulle part. Selon un proverbe bien connu, il y a deux moyens de détruire une ville, les bombardements aériens et le contrôle des loyers. Reste le logement social. Le mouvement HLM gère 4,5 millions de logements sociaux et loge ainsi 10 millions de personnes, soit environ 15% des ménages. Mais ce sont les deux tiers des Français qui, en théorie, pourraient prétendre à un logement social. Et de fait, 1,2 millions de personnes sont inscrites sur les listes d'attente. Problème. Au nom de la mixité sociale, les personnes logées en HLM appartiennent bien souvent aux classes moyennes et auraient les moyens de se loger comme les copains sur le marché libre. Mais en France, les droits acquis le sont pour toujours. Les passe-droits, le clientélisme électoral, le copinage politique font des miracles. Et les organismes gestionnaires ont tout intérêt à conserver ces ménages réputés bons payeurs pour équilibrer leurs comptes. En bout de chaîne, les sans-logis, les sans-logis semblent constituer un problème insoluble puisque chaque gouvernement, chaque hiver, ajoute de nouveaux programmes et de nouveaux crédits à ceux déjà existants sans que leur nombre ne cesse d'augmenter. Il y a donc bien quelque chose qui ne tourne pas rond du côté du logement en France. La chronique de Brice Couturier sur FranceCulture.fr. Je vous ai vu prendre des notes et écouter attentivement Brice Couturier. Nicolas, dis-vous ? Oui, la remarque qui vient d'être faite sur la captation du parc de logement social par les classes moyennes est tout à fait illustratrice d'une logique beaucoup plus générale de fonctionnement, de la répartition de beaucoup des biens publics dans notre société. L'année dernière, un rapport de la Cour des comptes pointait le coût d'un étudiant au lycée à Paris et le coût d'un étudiant au lycée dans une banlieue défavorisée et montrait qu'il y avait une captation d'une partie extrêmement substantielle des ressources de l'éducation nationale par les catégories les plus favorisées. Et donc, on se retrouve dans un système qui marche sur la tête et qui, au lieu de cibler des dépenses de manière à la fois universelle, mais en touchant les catégories les plus modestes, ces travailleurs pauvres ou les chômeurs, les chômeurs de longue durée, qui investit une partie tout à fait substantielle de ces ressources sur des catégories qui ont les capacités à la fois intellectuelles en termes de diplôme et en termes monétaires de naviguer dans une société. Donc, on a en quelque sorte une protection sociale qui renforce un certain nombre d'inégalités au lieu de les corriger. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est tout à fait transversal dans notre société. Ce que vous notez également, Harvey Lebrun, de façon très simple, les pauvres s'appauvrissent et dans une situation dans laquelle nous vivons, vous prenez l'exemple américain et par exemple, les riches s'enrichissent. Oui, alors, il ne faut pas non plus être dans le pessimisme absolu. Les écarts ont augmenté en France, mais beaucoup plus légèrement qu'ils ont augmenté dans des pays comme les Etats-Unis et l'Angleterre. Il y a quand même, on peut quand même dire que malgré tous les défauts qu'on souligne, que l'État social français a quand même très largement pour l'instant amorti la crise. Le problème, c'est la suite parce qu'on ne va pas pouvoir continuer à amortir extraordinairement longtemps parce que on est face à des phénomènes de blocage. Bien sûr, il y a la position des... Tout à l'heure, vous nous disiez, peut-être pour lancer la discussion, vous disiez, au fond, en France, notre problème et notamment en faisant allusion au projet de loi Duflo, mais pas seulement, il ne s'agit pas de stigmatiser tel ou tel ministre nécessairement, c'est juste plus complexe, dites-vous. On est... Alors, j'aimerais que vous reveniez là-dessus. On est trop paramétrique. Bon, alors, qu'il faudrait-il que nous soyons et pourquoi faudrait-il que nous soyons moins paramétriques, Hervé Le Bras ? Parce que dans le... Je vais partir de très loin, mais si vous voulez, dans la nature elle-même, il y a une théorie qui s'appelle la théorie des catastrophes, c'est-à-dire qu'il y a des discontinuités et que les évolutions ne sont pas régulières, lentes, on ne passe pas continuellement d'un état à un autre. On change de structure et ça, la France ne sait pas faire. Elle l'a fait une fois dans son histoire au moment où Huit Capet est arrivé, une seconde fois à la révolution... Ah, carrément ! Une seconde fois à la révolution française... Ce sont des cycles de mille ans, ça ! Non, mais depuis lors... Par exemple, si on revient à notre propos qui est à la question du logement, j'exagère pas énormément. Et si on revient à la question du logement social, très clairement, on est face à des blocages qui sont des blocages très souvent de situations acquises et donc on va chercher à rogner sur ces blocages à la marge. Alors que le système, à un moment donné, il faut le repenser. C'est-à-dire, il faut repenser quelles sont les finalités du système, quels sont les moyens de mettre ces finalités en œuvre et les dispositifs administratifs. Il faut à un moment donné qu'il y ait, j'ai prononcé le mot catastrophe, mais au sens, je dirais, mathématique du terme, il faut qu'à un moment donné, il y ait une discontinuité et une réorganisation. Et ça, en France, même si je pousse un peu avec mes révolutions tous les mille ans, on a beaucoup de mal à faire. Je pourrais vous montrer sur la question des révolutions, je pourrais par exemple vous montrer que le découpage de la France qui a commencé à partir de UKP a été maintenu, on a créé des nouvelles subdivisions jusqu'à la Révolution française. C'était un fouillis absolument incroyable et on est encore dans ce cas-là, on est aussi ligoté par combien disent les élus locaux ? Je crois qu'on a 400 000 règlements maintenant actuellement. Voilà typiquement la façon dont la France fonctionne. Alors, je n'ai pas de recettes, je suis un parmi 63 millions d'habitants. Nicolas, sans remonter jusqu'à UKP ou aussi loin si on repart de la tendance historique que Brice Couturier a rappelé ce glissement progressif depuis les 30 glorieuses de l'assurance vers l'assistance. C'est tout à fait illustratif. On a vu une série de réformes de l'indemnisation du chômage, des retraites qui n'ont jamais dit leur nom de réforme de structure d'ensemble et qui pourtant ont eu pour effet de créer une société où la protection sociale... C'est ce que vous écrivez, vous dites en 45 l'assistance attendue à décroître au fur et à mesure que l'état social s'est défié et puis vous dites aujourd'hui un retour en force de l'assistance notamment avec la création du RMI en 88 qui est emblématique. C'est une bonne chose ou une mauvaise chose ? C'est une bonne chose dans la mesure où ça montre la permanence de la solidarité envers les plus démunis et de la dette sociale là aussi un héritage révolutionnaire donc on va nous repartir dans l'histoire repartir au duc de la Roche-Foucault au duc de la Roche il faut qu'on lui a en cours mais c'est une bonne chose mais en même temps la très mauvaise chose c'est qu'on a fait jouer à l'assistance qui a été créée pour subvenir aux besoins des populations les plus en difficulté et bien un rôle aujourd'hui d'indemnisation du chômage demain et c'est déjà le cas d'indemnisation de ceux qui n'auront pas assez cotisé pour leur retraite parce que justement on a poursuivi des réformes paramétriques qui ont touché les droits universels liés au salariat de ceux qui étaient couverts par la protection issue de 45 Brice Oui c'est très intéressant la thèse de Nicolas Duvoux soutenue dans cette excellente collection La République des idées qu'il faut toujours mentionner l'utilité Il n'y en a pas un qui nous échappe Oui c'est vrai Bravo Marc Je suis en train de vous en finir un Et il serait un vite en plus Parce que ce qu'on y apprend ce qu'on y apprend dans les tendances lourdes c'est que si on prend un rapport récent de l'OCDE de l'année dernière il montre que la France est le pays d'Europe qui consacre la plus grande part de son budget aux prestations sociales Il faut savoir qu'on est le pays le plus social d'Europe C'est très peu su Sauf que bémol ce qu'ajoutait l'OCDE c'est que ces prestations sociales visent et sont bénéficiaires très majoritairement aux classes moyennes et non pas aux classes populaires Il y a là donc quelque part un détournement de la solidarité Autre observation Il y a et c'est la thèse de Nicolas Duvoux elle est très intéressante et elle est très juste Il y a eu un basculement de notre système qui était un système assurantiel bismarckien comme on dit c'est-à-dire que c'était les salariés qui s'assuraient entre eux et c'est tout l'effort de la sécurité sociale après 1945 qui s'assuraient contre la maladie qui s'assuraient contre le chômage qui s'assuraient contre la vieillesse ce système ce système était basé sur un caractère assurantiel que les salariés assuraient entre eux donc ils payaient pour ce qu'ils obtenaient on est passé progressivement à partir de la fin des années 70 vers un système surtout les années 80 avec la nouvelle pauvreté vers un système qui est de plus en plus un système d'assistance et ça crée évidemment un problème politique parce que ce ne sont pas ceux qui cotisent qui touchent puisque ce sont les impôts qui financent ce système assistantat et donc ça a permis à une partie de la droite pour appeler les choses par leur nom ce que dit très bien Nicolas Duvoux de monter ainsi les classes populaires qui cotisent et ne touchent rien parce que c'est les classes moyennes qui bénéficient de les tourner vers ceux qui ne travaillent pas parce qu'ils n'ont pas de travail et qui bénéficient de l'assistanat et ça pose donc un problème politique de fond dans ce pays je veux dire c'est celui du Front National pour appeler les choses par leur nom La dynamique électorale pas de l'élection de 2012 mais de celle de 2007 a été extrêmement là aussi illustrative du moment où la société n'arrivait plus à faire avec ce système qu'elle avait progressivement construit sans jamais l'avoir vraiment assumé et c'est ça toute la difficulté c'est qu'on a construit un édifice dont au fond personne n'a jamais souhaité et n'a jamais été pensé en cohérence et là je crois que c'est vraiment un malaise qu'aujourd'hui la société française ressent avec ses instruments de solidarité et qui contribuent à ces constats qui sont faits par beaucoup de chercheurs par le secours catholique aujourd'hui dans son rapport et qui est l'accumulation des difficultés pour des populations les familles monoparentales les étrangers dont il faut aussi souligner le fait que et c'est tout à fait en rapport avec le logement bien sûr que l'insécurité juridique dans laquelle ils vivent eh bien renforce la difficulté d'intégration ou de socialisation en France Hervé Le Bras il faut bien voir à la manière dont les problèmes se tiennent par exemple la pauvreté des familles monoparentales et leurs problèmes de logement une famille monoparentale est en fait obligée pratiquement d'habiter à proximité d'un centre-ville parce qu'il faut que la mère ne perde pas trop de temps pour regagner son domicile il faut qu'elle aille chercher ses enfants elle s'en occupe etc et à ce moment-là elle se trouve dans la pire des situations puisqu'elle se trouve dans un endroit où le logement est rare et où le seul logement disponible sera de mauvaise qualité et il est cher alors même chose d'ailleurs pour les étrangers c'est un cas c'est un cas voisin ils n'auront pas de disons il y a une une accumulation et c'est pour ça qu'il faut penser en termes il faut penser en termes d'ensemble et c'est pour ça que le groupe avec lequel j'ai travaillé pense que il faut tenir compte de la situation globale des personnes pour savoir si elles sont éligibles à un logement HLM et aussi il faut tenir compte de cette situation je dirais presque au jour le jour si vous voulez il faut malgré tout donc reparamétrer si j'ose dire les questions d'éligibilité telles que vous les définissez quels sont on ne pourra pas toutes les détailler on va en voir votre ouvrage mais quelles sont les deux trois idées après tout ce collectif avec qui vous avez travaillé Hervé Le Bras il a si je puis me permettre quelques réseaux le bras un peu long est-ce qu'il y a des choses qui sans mauvais jeu de mots est-ce qu'il y a des choses qui peuvent éventuellement est-ce qu'il y a des choses qui peuvent éventuellement être envisagées notamment vis-à-vis ensuite d'un ministère comme celui de Cécile Duflo quelles sont les pistes là ce que le collectif recommande c'est ce qu'ils ont appelé je dirais ils parce que je suis plus dans une position je dirais de chercheur que de décideur mais ce qui m'intéressait c'était de travailler avec des décideurs donc au fond il y a une partie de recherche qui décrit la situation puis une partie qui est plus prospective sur les réformes mais eux justement souhaitent établir au-delà des questions de construction et autres un loyer progressif c'est-à-dire qu'un loyer qui tienne typiquement compte de la situation des personnes et aussi qui soit un loyer assurantiel par exemple si une personne se trouve à un moment donné qui est dans un logement social en état de difficulté pour une raison familiale ou pour une raison de perte d'emploi qu'on puisse l'aider à franchir le cap et puis aussi un autre aspect c'est de recoudre un petit peu la société c'est-à-dire que c'est clair qu'un grand succès du logement social dans les années 60 je l'ai dit tout à l'heure c'était la modernisation c'était vivre moderne c'est-à-dire il y avait le chauffage central il y avait propre hygiène il y avait de la moquette et ça tranchait c'était vraiment un argument très fort là maintenant ça ne peut plus être un argument même les logements écologiques dans des plaies à madame Duflo c'est cher et donc il faut un autre argument si on veut maintenir le logement social et je crois que l'argument c'est de répondre justement à cette crise des liens sociaux c'est un endroit le logement social où on peut faire du lien social où on peut faire se rencontrer des personnes où on peut avoir une maîtrise des animateurs sociaux par rapport au logement privé donc là il y a une piste à explorer elle est difficile mais vous avez quand même un grand nombre de personnes qui sont engagées dans le secteur associatif et là un redéploiement est possible je dirais un redéploiement du style dans un domaine tout à fait différent de ce qu'a opéré l'Angleterre dans le style de la santé avec les maisons de santé et là il y a des maisons sociales si vous voulez associées cela dit la connexion avec le politique et l'action politique elle est tout de même compliquée en temps de crise puisqu'on voit bien que finalement dès que l'on emploie la question du mot réforme et quelle que soit finalement la couleur politique du gouvernement ce sont toujours les plus défavorisés et les plus pauvres qui craignent tout de même qu'éventuellement la réforme l'aménagement de textes soit constamment au fond en leur défaveur il y a la logique d'hybris couturier souvent ici des avantages acquis sur lesquels au moins on ne veut pas revenir parce qu'on se dit qu'au moins on sait ce qu'on a même si ça va pas très bien est-ce que c'est pas un frein aux politiques ça Nicolas vous travaillez cette question je vais reformuler si vous me permettez je crois pas que ce soit les plus pauvres qui soient inquiets par les réformes au contraire au contraire non 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 ce sont ceux les avantages acquis c'est les classes moyennes qui sont installées dans les HLM avec une exception qui est une partie du parc HLM a été ghettoisé parce qu'on a on a rassemblé ceux qu'on pensait ne pas pouvoir s'adapter et donc on a fait le choix de faire la part du feu dans une partie du parc qui a été qui a été en quelque sorte la part du feu la part du feu mais sur le fait des réformes je crois que les réformes sont d'abord craintes par ceux qui effectivement ont des acquis mais qui se sentent vulnérables dans leur capacité à les reproduire dans une société tertiarisée mondialisée tandis que les travailleurs pauvres ces personnes qui sont dans des emplois à temps partiel ou dans des emplois précaires eux au fond sont très peu représentés ce sont pas du tout les points de blocage et quand on pense aux personnes qui sont dans dans l'exclusion elles sont évidemment pas porteuses de ces blocages là donc je crois qu'il faut avoir une analyse des points de résistance et ce qui a été dit tout à l'heure sur le fait que la diatribe c'est encore plus compliqué politiquement c'est très compliqué la diatribe anti-assistana était redoutable parce qu'elle a eu pour effet pour fonction et pour effet et bien de cliver complètement des populations dont en fait les intérêts n'étaient pas si divergents que ça et de les cliver sur des lignes parfois franchement racistes Sylvain Kahn oui on a un peu l'impression en vous entendant je force le trait qu'il y a eu un âge d'or du logement social ou du logement en France les années 50 et 60 et puis que dans les années 2000 et 2010 on est dans un état assez catastrophique alors c'est sans doute pas ce que vous voulez dire mais moi la question que j'aimerais vous poser c'est quelles sont les causes qui expliquent durant ces 40 années le dérèglement de ce système de logement est-ce que c'est la brièveté de la durée de la vie en couple est-ce que c'est le fait qu'en France on ait une démographie qui soit dynamique je m'adresse bien entendu aux démographes on a beaucoup plus de naissances on sait très bien dans les années 2000 dans les années 2000 on a construit jusqu'à 450 000 logements par an on dit qu'il en faut 800 000 donc est-ce que c'est culturel parce qu'on nous dit en France que tout le monde veut être propriétaire enfin vous voyez quelles sont quand même les causes un peu structurelles qui selon vous expliquent que ce système qui fonctionnait si bien à vous entendre aujourd'hui ne fonctionne plus alors Hervé Lebrasse il fonctionnait si bien non je dirais que par contre il fonctionnait beaucoup mieux que ce qui précédait donc si vous étiez dans les années 60 vous aviez un sentiment de progrès très fort mais ça veut pas dire qu'il était mieux que maintenant les logements étaient moins bien que maintenant en 1960 ils étaient moins grands ils avaient moins de pièces on peut quelques critères qu'on applique le logement a progressé mais il a progressé beaucoup plus lentement et au fond les éléments sociaux les différences sociales dont on a parlé se sont accumulés il s'est encrassé si vous voulez pour reprendre un peu votre analyse donc il y a eu des privilèges qui se sont installés il s'est aussi décalé par rapport au développement urbain il ne s'est plus retrouvé aux bons endroits prenez maintenant la situation en France pour les classes qu'on pourrait dire les plus défavorisées elles ne sont plus du tout il reste une petite fraction urbaine mais désormais où est-ce qu'on trouve des ouvriers non qualifiés c'est loin des villes c'est plus du tout dans les grandes ou dans la périphérie des grandes villes il y a eu des transformations de la société et forcément le logement social ne pouvait pas s'y adapter parce que un d'abord c'est du logement donc il est à certains endroits vous avez un certain nombre d'endroits en France où vous avez trop de logements sociaux simplement parce que la population ne s'est pas accrue vous parliez de questions démographiques il y a eu des migrations il y a eu du vieillissement et puis vous avez aussi des des endroits où où la lossification s'est produite socialement c'est-à-dire que l'accumulation s'est produite on a parlé aussi de mixité sociale la mixité sociale a été souvent une excuse pour maintenir cette lossification et elle n'a pas été analysée je vais vous donner l'exemple juste cet exemple de la mixité sociale dont on dit quelques mots dans un chapitre c'est il faut la localiser c'est-à-dire il n'y a pas de raison de faire de la mixité sociale quand vous êtes dans un immeuble de centre-ville les personnes sortent de l'immeuble elles sont dans la mixité sociale en revanche si vous êtes à 30 kilomètres dans du périurbain ou dans une ville dortoir là on peut penser à la question de la mixité sociale mais vous voyez il faut à chaque fois il faut à chaque fois resituer il faut recontextualiser c'est la question de sa position de sa géographie alors quant à la question démographique non elle a relativement peu bien sûr elle joue massivement par derrière mais elle est plutôt mon interprétation d'ailleurs n'est pas une interprétation forcément positive du fait que la natalité ou la fécondité soit forte en France mais c'est plutôt l'idée que les français se retranchent un peu sur la famille si vous voulez c'est un renforcement au fond et ils se retranchent parce que justement ils sentent que les liens de solidarité sont en train de diminuer et les français ça c'est un point un point obscur les français ont très peur quand on regarde les enquêtes eurobaromètre la France c'est le pays qui a le plus peur 50% des français ont peur mais oui mais c'est absolument stupé on voit très bien dans le dernier francoscopie de Mermet qui vient de sortir ce retrait sur la famille et le privé et la peur de l'avenir sont les deux caractéristiques dans les eurobaromètre on voit qu'on a beaucoup plus peur que les laitons ou que les tchèques Nicolas Duvoux l'idée que dans les années 60 pour revenir sur votre question il y avait le sentiment d'un progrès effectivement on voit dans la matière de pauvreté la même chose que ce que vous décriviez dans le logement c'est-à-dire le nombre de la proportion de personnes en situation de pauvreté a radicalement décliné depuis les années 70 mais par contre par contre et ça c'est un point tout à fait décisif et comme ça se retrouve dans le logement les jeunes sont aujourd'hui les plus frappés la population qui a le plus fort taux de pauvreté ce sont les 18-25 ans les données que vous montrez sur l'accès à la propriété sont effarantes et c'est ça qui suscite l'inquiétude c'est que la population dans son ensemble voit bien que les conditions de reproduction de sa prospérité pour les générations à venir ne sont pas assurées et donc il y a le sentiment d'une peur qui est absolument massive et parce que les gens quel que soit leur âge sentent bien que ces éléments ne sont plus en état de se reproduire de cette manière en un mot justement je pense que les français ont peut-être plus peur pour leurs enfants que pour eux-mêmes actuellement un mot aussi Nicolas Duvaux vous parlez notamment du problème de l'assistance et du rejet souvent qu'elle engendre qu'il y a une spécificité par exemple de la pauvreté ce serait par exemple le non-recours c'est le fait de ne pas demander à bénéficier de prestations auxquelles on a droit écoutez l'interview que Christophe Payet a réalisé de Philippe Varin directeur de recherche au CNRS animateur de l'observatoire des non-recours aux droits et services à Sciences Po il est à Grenoble il a coordonné l'ouvrage notamment sur l'envers de la fraude sociale le scandale du non-recours aux droits sociaux Philippe Varin au micro de Christophe Payet en tout premier lieu au regard de l'importance de cette forme de non-recours c'est le non-recours par méconnaissance non-connaissance des droits c'est une information qui manque c'est une information qui est mal comprise c'est la question de l'information des usagers mais également l'information des agents prestataires une autre forme de non-recours renvoie cette fois-ci à toutes les personnes qui ont pu engager des demandes qui peuvent également avoir des droits ouverts mais qui pour différentes raisons et bien n'obtiennent pas en temps et en heure l'intégralité des prestations financières ou non financières auxquelles elles peuvent prétendre une troisième forme de non-recours nous renvoie cette fois-ci aux personnes qui connaissent les dispositifs ont pu les pratiquer mais qui pour des raisons bien souvent de non-intérêt ou finalement de trouver que l'offre n'est pas acceptable et bien ne demandent plus et cette forme-là qui est peut-être la moins fréquente d'un point de vue quantitatif et bien est particulièrement préoccupante puisqu'elle pose la question de la pertinence de l'offre dès lors que des personnes ne la demandent plus parce qu'elle n'est pas intéressante ou pas accessible Voilà Nicolas, je vous laisse commenter les propos de Philippe Varin au micro de Christophe Payet Oui, Philippe Varin a souligné depuis de nombreuses années un aspect absolument fondamental c'est-à-dire que contrairement à ce que une partie des médias renvoie l'omniprésence de la fraude sociale celle-ci est documentée elle contribue 2, 3, 4% des prestations la fraude sociale le non-recours pour le RSA activité si on prend le nouveau dispositif qui a été créé en 2009 donc le complément de revenu pour les travailleurs pauvres c'est plus de 60% donc 60% des gens qui pourraient prétendre un droit ne le demandent pas soit par méconnaissance comme le rappelait Philippe Varin soit aussi parce que l'image d'assister pour quelqu'un qui travaille dur est tout simplement insupportable Ce n'était cynique on pourrait dire que ça fait faire des économies à l'Etat Oui, mais justement c'est là qu'il faut s'insurger contre une certaine forme d'hypocrisie parce que évidemment créer des dispositifs qui sont qu'ils soient inapplicables qu'ils soient soient faits dans des conditions Si on voulait redonner du pouvoir d'achat aux salariés modestes il y a une solution très simple qui passe par la feuille de paye ça s'appelle la prime pour l'emploi Il suffisait d'abaisser le seuil d'éligibilité à la prime pour l'emploi il n'y avait aucun problème de non-recours Donc Henri Lebrasse ? Oui, d'ailleurs c'est des économies souvent factices par exemple quand on parle de supprimer l'aide médicale pour les étrangers l'AME ça coûtera sans doute beaucoup plus cher à l'arrivée parce que ces étrangers ne se soigneront pas et il faudra à ce moment-là dans des cas beaucoup plus graves Oui, si on dit que notre système de sécurité sociale et d'assurance sociale en général arrive en fin de course et qu'il a été conçu dans les années 50 et 60 et que c'est la raison pour laquelle il arrive en fin de course à mon avis il y a trois raisons qui expliquent qu'il y a trois mutations dans la société française qui sont fort bien documentées par les deux ouvrages qu'on a aujourd'hui sous les yeux qui expliquent cette mutation et cette inadaptation La première mutation c'est que le système a été conçu comme on l'a dit pour assurer les salariés dans une époque de plein emploi il faut savoir que dans les années 60 le chômage ne dépassait jamais 2% ça fait rêver c'est seulement à partir des années 80 que d'un seul coup il est passé à 8 et depuis nous sommes autour de 10 de manière permanente ça veut dire que et on le voit très bien dans vos deux ouvrages ça veut dire que très bien une partie importante de la population peut-être 8% de la population ne travaillera jamais n'a jamais travaillé et que ses enfants ne travailleront pas non plus et ça c'est un drame absolument national parce que ça ne se retrouve nulle part ailleurs ailleurs le chômeur est quelqu'un qui va comme aux Etats-Unis qui va retrouver un emploi en France on a dû inventer tous ces systèmes d'assistanat parce que nous avons exclu du travail un très grand nombre de personnes deuxième mutation sociologique d'importance c'est le divorce la moitié des couples aujourd'hui divorcent or le logement a été conçu pour la famille mononucléaire stable que faire quand papa et maman divorcent et qu'il faut trouver une chambre pour les enfants le week-end ou un week-end sur deux etc je passe troisième mutation sociologique d'envergure qui est aussi très bien documentée par ces deux bouquins c'est le rapport entre les jeunes et les vieux les autrefois il faut savoir que dans les années 50 et 60 et encore 70 les pauvres c'était les vieux dans ce pays et on voit très bien avec les chiffres que vous donnez Hervé Lebrat avec Pierre Carly qu'aujourd'hui le patrimoine est entre les mains des plus de 60 ans c'est quand même un paradoxe mais aussi les hauts revenus sont après 50 ans alors que dans les années 50 et 60 ils culminaient autour de 40 ans ce qui est logique on est très productifs on est très innovateurs on est très travailleurs jusqu'à 40 ans après 60 ça décline il ne faut pas se raconter d'histoire bizarrement dans notre pays nous sommes pratiquement les seuls en Europe où après 60 ans on gagne plus d'argent qu'à 40 c'est aussi un sacré paradoxe Hervé Lebrat je crois que c'est le troisième point et sans doute le point de loin le plus grave et dans lequel notre pays est le plus mal parti c'est une sorte de sacrifice des jeunes quand Simone de Beauvoir a écrit son livre sur la vieillesse qui a été un très grand livre à l'époque elle commence en disant vieillesse est synonyme de pauvreté et on m'avait demandé de faire un article pour étant moderne pour les 50 ans du livre j'ai dit maintenant elle mettrait jeunesse est synonyme de pauvreté quand on a créé la retraite par les ordonnances de 45 et de 46 l'argument de la retraite est de dire le travailleur qui ne peut plus travailler physiquement a le droit à une fin de vie décente c'était ça la retraite c'est pas comme maintenant le fait que le retraité a un revenu en moyenne supérieur au revenu d'un actif depuis l'an 2000 donc le système a complètement changé c'est là que je dis il doit être repensé c'est pas en changeant un pourcent ici et un pourcent là qu'on va modifier l'état de choses actuelles et qu'on va freiner l'évolution Sylvain Cannes et nous arrivons quasiment au bout de l'émission oui on n'a pas encore parlé du secteur du BTP qui est pourtant un acteur central puisque dans la conclusion du livre que vous coordonnez Harvey Lebrun vous indiquez que la part du BTP dans le produit intérieur brut est de 25 à 30% chaque année alors c'est un acteur central et quel rôle joue-t-il ou non ? devrait-il jouer ? Là on se... dans la... Nicolas Dieu vous répond dans la production des logements dans le développement de l'offre il y a quand même je pense des contraintes territoriales il y a un ensemble de facteurs qui sont aussi qui tiennent à la rationalité des acteurs politiques qui surdéterminent l'importance de ces de ces groupes et de ce secteur d'activité parce que c'est un acteur très favorisé par les dispositifs celliers borlots Justement les dispositifs celliers c'est typique de ce qu'on appelait trickle down on donne l'argent par le haut chez les riches en attendant qui ruisselle c'est la traduction de trickle down vers les pauvres et alors ça c'est vraiment l'aberration politique et institutionnelle qui conforte complètement les mécanismes d'accumulation du patrimoine chez les plus âgés qu'on vient de documenter et donc là ça c'est vraiment l'exemple type le cellier de la mauvaise politique publique En août le cellier a amené à construire dans des régions qui n'en avaient absolument pas besoin parce qu'il a été négocié avec les mairies alors il y a aussi un énorme problème au niveau des décideurs locaux un énorme problème au niveau de la rente foncière il n'est absolument pas normal on le rappelle que sous prétexte qu'une zone devient une zone construite et avec des emplois le prix des terrains augmente pour le propriétaire et qu'il en profite et non pas la collectivité donc là il y a un ensemble de problèmes qui sont liés au foncier qui dépassent le BTP qui sont mal résolus aussi des problèmes je dirais d'égoïsme local c'est à dire qu'il y a beaucoup de mouvements et puis de mouvements contre la construction contre la densification de plus en plus les urbanistes et les architectes pensent qu'il faut densifier le territoire que là on va vers un autre problème avec cette question qui est un sous-problème avec le mitage c'est à dire la maison à 100 000 euros qui est à 35 km de l'emploi et du centre-ville là on a un vrai table problème juste un mot pour dire sur les contournements de la SRU c'est qu'il y a quand même une volonté d'une partie de la population de vivre à la plus grande distance possible de ceux qu'on appelle les pauvres et ça il faut quand même le dire et le rappeler alors malgré tout le vocable pour voir le ghetto français de Morin dans la même collection je ne sais pas faire de la publicité pour la question de l'espace public on se rapportera à la revue Esprit du mois de novembre qui fait un dossier sur reconquérir à l'espace public nous y reviendrons d'ailleurs et puis c'est les 80 ans je crois de la revue Esprit donc on leur fêtera leur anniversaire un dernier petit mot peut-être parce qu'il y a évidemment toujours c'est toujours pareil il y a un lieu si j'ose dire dont on n'a pas parlé et auquel vous êtes sensibles c'est la question des campagnes n'oublions pas que certes si les villes concentrent beaucoup de questions toutes les questions qui nous occupent sur la pauvreté les campagnes n'en sont pas exemples mais quoi il vaut mieux être pauvre à la campagne qu'en ville les villes sont en France les villes sont les plus inégales quand on regarde il y a différentes mesures d'inégalité c'est les plus inégales les campagnes sont les plus pauvres mais quand on dit campagne c'est mauvais je dirais le rural parce que désormais il faut se faire à l'idée que toute la France est urbaine c'est à dire que même les gens qui vivent dans cette soi-disant campagne ont un mode de vie urbain et donc ils doivent être maintenant on doit être traités de la même manière peut-être que la différence qui est en train de monter n'est pas entre ces fameuses campagnes et les villes mais entre l'inner corps entre le centre des villes et tout le reste c'est à dire entre les périphéries le périurbain et le rural profond et avec la crise du périurbain dont on a beaucoup parlé au moment de l'élection présidentielle et qui montre quand même la cristallisation à quelques dizaines de kilomètres des grands centres urbains d'un certain nombre de problématiques qu'on a tendance à identifier à vraiment grands ensembles et il y a différents facteurs et différentes formes de précarité aujourd'hui en France voilà écoutez je précise donc Cécile Duflo elle présentera son projet de loi sur le logement social au conseil des ministres de mercredi prochain et le 20 novembre devant l'Assemblée nationale et que notamment le dimanche 17 novembre prochain manifestation à Strasbourg organisée par la Confédération nationale du logement contre les expulsions locatives et le droit au logement et puis encore les 10 et 11 décembre prochain conférence gouvernementale contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale on l'ira avec profit Hervé Lebrun Pierre Carly crise des liens crise des lieux pour un logement social solidaire aux éditions de l'Aube et entre autres aussi Nicolas Dufou le nouvel âge de la solidarité Pauvreté, précarité et politique publique c'est publié au seuil dans la collection La République des idées merci Bessieux d'avoir accepté notre invitation Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada